C'est la fin de la manif, hein ? L'habitude je filme toujours des débuts, ben ici j'ai filmé la fin. Tu parlais filmer le début, ce que tu fais aussi, hein ? Oh, tu sais, j'en ai déjà vu des débuts de manif, hein, bon. Je préfère filmer les actualités, allez, Eliane, regarde-moi. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a plus filmé. Ah, mais à longtemps que tu m'as fait. Ouais, Eliane, ça fait longtemps qu'on n'a plus filmé, là. Ah, oui, c'est mon dernier. Elle a presque mentionné. Oui, oui, elle est bonne. Bye bye. J'espère qu'il commence, hein. Allez, Chantal, un petit sourire pour la caméra. Avec ou ça, lui ? Comme tu veux. Avec, ah oui, avec, c'est mieux, ouais. Je trouve aussi, je trouve aussi, d'ailleurs. Alors je vous regarde avec Edith, là, voilà. Regardez comme on est beau, hein, c'est magnifique, hein. Allez, hop. Merci. 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 qui m'a fait un commentaire. On attend toujours la délégation qui devait rencontrer la délégation du collège échevinal. On n'est plus grand monde, grand monde, grand monde sur la place. Il y a quelques travailleurs. Allez, on est... Encore 200, on a tout bien appelé, plus que ceux qui doivent trouver, on s'y pose dans les bistos. On attend, donc il est plus que midi. Donc, il y a quelques qui sortent de l'hôtel de ville. Je suppose que Gilbert Libet va prendre la parole à la voiture. On travaille encore à temps, là. Et le froid n'est pas le moment. Il y a quelques années, parce que le grand monde va se retrouver, qui permet de me réveiller. Il n'y a pas en train d'où est-il... Il n'y a pas le moment... Il y a des plus grands médecins lui on est plus même. Il y a des plus grands médecins, ses amis, Je vous remercie d'avoir attendu si patiemment, heureusement il ne fait pas trop mauvais, donc ça va. Donc en quelques mots, nous avons été reçus par une délégation composée du bourgmette de Gré, Julie de Meillère, des échanges en Pierre Utquens et André Sroyen, et du secrétaire communal adjoint, M. Serge Montovami. Et t'excuser Mme l'échelle du personnel Magui Arna et le secrétaire communal, ça arrive au meilleur, mais malheureusement le secrétaire communal est malade et donc il est excusé. Nous avons bien entendu parler des différents points que nous avons évoqués tout à l'heure lors de l'Assemblée, ainsi qu'un certain nombre de questions très précises, et donc nous avons eu en tout cas des engagements à ce qu'au conseil communal ou au conseil communaux, puisqu'il nous annonce qu'il y aura plusieurs conseils communaux au mois de juin, notamment sur la problématique du personnel, au conseil communaux de juin, il y aura la discussion du cadre, et donc le vote du cadre et de l'organigramme, il y aura aussi toute une série d'avancées en ce qui concerne les propositions en matière de règlement pour pouvoir ensamer les procédures dans le cadre des nominations, et donc ils se sont engagés à ce que dans le courant du mois de juin, nous ayons réponse à une série de questions que nous leur avons posées, comme par exemple, si on fait un examen, est-ce qu'il aura lieu à caractère interne ou stratégique, est-ce que les gens qui réussissent cet examen seront nommés, avec quels critères est-ce qu'on, parce qu'on sait bien qu'on ne va pas nommer tout le monde tant qu'on nomme 50%, est-ce qu'on va nommer d'abord sur base de l'ancienneté, sur l'âge de l'âge, sur le critère de l'âge, ou bien sur d'autres critères, c'est bien entendu que nous avons mis en avant les critères qui sont les plus objectivables, à savoir l'ancienneté et l'âge, beaucoup plus que d'autres critères qui pourraient être mis en avant. Bien entendu, dans le processus de nomination, comme dans le processus d'évolution, il faudra avoir une évaluation politique, j'y arriverai, mais donc ils se sont engagés à tout le moins à ce que dans le courant du mois de juin, ils aient toutes les réponses, nous nous sommes engagés à fournir une liste complète de toutes les questions que nous leur avons posées aujourd'hui, et ils se sont engagés à répondre pour le mois de juin. Reste alors la question clé de savoir l'évolution de carrière à partir de quelle date. Nous avons redit que pour nous c'était plutôt le 1er janvier 2010, ils ont dit que c'est plutôt le 1er octobre 2010, et ils se sont engagés à ce que la négociation soit aussi terminée pour le mois de juin, et que donc au mois de juin on pourra vous dire, voilà, c'était un date, est-ce que ça convient, est-ce que ça ne convient pas, est-ce qu'on mène des actions, est-ce qu'on ne mène pas des actions. Donc, bien entendu, ça veut donc dire qu'à tout le mois, au mois de juin, mais peut-être déjà même en mai, on restera à une assemblée syndicale, mais où là on aura l'occasion de se poser des questions, d'intervenir, parce que c'est aussi ça une assemblée syndicale. Aujourd'hui, bien entendu, comme on devait revenir ici, et qu'on savait que ça remettait un certain temps avant que nous puissions nous l'expliquer avec les autorités, on a effectivement un peu pris l'assemblée de cours, de façon à ce qu'on puisse faire cette manifestation. Une nouvelle fois, je trouve que si mes collègues souhaitent être ajoutés à un mot, donc je vous remercie tous, je pense que c'était extrêmement important, ils ont bien observé le nombre qu'on était, et ça c'était vraiment important pour nous, parce que forcément, ça fait des mois que nous lisions et nous posions les mêmes questions, je pense que je vais pour une fois paraphraser le bookmètre qui, en conclusion de sa dernière intervention, nous a dit que le moment est venu, et bien pour nous, j'espère qu'enfin le moment est venu, et qu'on puisse enfin nommer à la Ville de Lierge, et qu'on puisse enfin appliquer l'évolution de carrière au contrat actuel, ce sera le fruit d'un combat depuis plusieurs années pour qu'il en soit ainsi. Je vous remercie tous et toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !